... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci d'arrêter sur la TFM. On démarre ce bulletin d'information par la Marine nationale qui a intercepté un navire transportant une grande quantité de hachiches. La saisie a été faite à 240 km des côtes sénégalaises. C'est dimanche vers 9h30. Le bateau, son pavillon et les trois membres de l'équipage de nationalité étrangère sont en cours d'acheminement vers la base navale de Dakar et devraient arriver demain matin à 7h. Selon le communiqué de la Marine nationale, des tests seront effectués par les services de la division de la police technique en présence de la douane de la Gendarmerie nationale, de la Marine elle-même et de l'Ocretis, l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants. Affaire du foncier de l'aéroport de Yof à Wacame, on refuse de capituler la communauté. Les bouts de cette partie de la capitale projettent même de dérouler un plan d'action pour réclamer ses terres. Très en colère contre le ministre et maire Abdoulaye Dufsar qui déclarent que le site appartient à l'État. Le collectif Lébou lui ordonne de ne pas mettre les pieds à Wacame et je vous propose d'écouter Nga Lassambe. Il est coordonnateur du collectif des conseillers municipaux de Wacame et il est interrogé par Al-Hassanba et Amadouba. Nous avons vraiment aussi alerté toutes les autorités vraiment à travers des correspondances et nous en sommes à notre deuxième point de presse qui est le dernier point de presse. Il faut le signaler, il faut le signaler car nous allons assister à un plan d'action, nous allons élaborer un plan d'action plus mûri et vraiment qui sera différent des autres plans d'action. Maintenant, comme il y a un autre fait, nous avons assisté aussi au dire qui lors d'un funérail à Yoff a déclaré la guerre à toute la colivité Lébou de Wacame, Dengor, de Yoff que cette terre appartient à l'État. Ce qui est faux, ce qui est vraiment faux et vraiment nous allons démontrer ça à travers vraiment des documents. Nous avons démontré ça à travers des documents que vous avez procurés. Et le dernier découpage administratif n'a pas fini de créer des tensions. Ndoukhoura Pöl 2, certains réclament le rattachement de la zone à la commune de Diame-Niadio alors que d'autres sont favorables à son maintien dans la commune de Yenne. Face à la presse, les deux camps ont tenté de donner leurs arguments. Abdou Diouf, dernièrement de Bambassambe. Le découpage administratif, Ndoukhoura Pöl, on joue toujours les prolongations. Certains habitants de ces villages réclament toujours le rattachement à la commune de Diame-Niadio. Un choix qu'ils justifient par leur proximité avec cette collectivité territoriale et les nombreux investissements réalisés par celle-ci dans ce village. Parce que nous n'avons vu aucune réalisation que Yenne a faite de nous. Nous ne l'avons pas vue. Et nous sommes considérés dans la commune de Diame-Niadio. Nous sommes recensés là-bas. Toutes nos activités sont là-bas. Nous sommes éligibles là-bas. Nous avons une seule AEC. Moi qui vous parle, je suis le président de l'AEC d'Andel Lagnol de Ndoukhoura Pöl. Ce n'est pas de Ndoukhoura 1 et Ndoukhoura 2. Nous avons un seul imam ratif. Des arguments balayés d'un revers de la main par ceux qui plaident pour le maintien d'Andel Lagnol de Ndoukhoura Pöl 2 à la commune d'Aïenne. Il parle d'une minorité qui veut dicter sa loi. Cette minorité dont je parle là, si vous regardez bien la cartographie même de Ndoukhoura Pöl, ou bien si vous analysez très bien sur le plan social au niveau de Ndoukhoura Pöl 2 ici, c'est une seule maison, c'est une seule famille. Je ne veux pas quand même citer en nom ou bien en nom de famille, mais c'est une seule famille. Et il tourne autour de trois personnes ou quatre personnes. Ces quatre personnes-là habitent toutes dans la même maison. Vous pensez que cela c'est démocratique ? Ce n'est pas du tout démocratique. Il a signalé qu'Ndoukhoura Pöl 2 est disputé depuis 2002 par la commune d'Aïenne et de Djamnyadjo. Et le dernier redécoupage administratif confirme celui signé en 2002 par l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad. Et 48 heures après l'adoption des textes modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, Amalik Gakou demande aux Sénégalais de poursuivre la résistance. Le leader du grand parti parle d'une loi liberticide et invite par ailleurs l'opposition à une dynamique d'ensemble jusqu'aux prochaines locales. Amalik Gakou est interrogé par Nangoka et Asmalik Diop. Je crois que l'État du Sénégal fait du maté. Dans un pays comme le Sénégal, il faut privilégier la paix, il faut privilégier le dialogue et la concertation. Malheureusement, l'État du Sénégal ne veut pas dialoguer avec la classe politique. L'État du Sénégal ne veut pas dialoguer avec le peuple sénégalais. Et je crois que l'État du Sénégal gagnerait à écouter le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé cette loi liberticide sur le terrorisme. Puisque cette loi est totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé les forces vives de la nation à se battre contre cette loi. Et nous allons continuer avec le Conseil constitutionnel et au-delà, avec l'ensemble des forces patriotiques de notre pays pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour mettre à nu toute cette volonté de remise en cause des principes démocratiques de notre pays, de remise en cause d'une démocratie à la hauteur de notre ambition pour le Sénégal, de remise en cause des libertés telles que voulues par le gouvernement du président Macky Sall. À travers le devenir des collectivités territoriales et à partir du moment où la coalition sera mise en place, nous allons discuter au sein de la coalition pour choisir les meilleurs maires afin que le Sénégal change, afin que nos territoires changent, afin que l'aménagement du territoire soit enfin le moteur de cette croissance inclusive voulue par le peuple sénégalais pour son réellement et son progrès. Le ministre de l'Enseignement supérieur, quelques jours après les heures notées dans plusieurs universités publiques du pays, s'adresse aux étudiants. Cheroumar Han veut un espace universitaire pacifique. Il réceptionnait 200 000 ordinateurs destinés aux étudiants des universités virtuelles du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur est avec Abdou Diouf Diagne et Armandou Bambassambe. L'occasion de faire un appel à la communauté universitaire, particulièrement aux étudiants, pour leur dire que les engagements du président pour la communauté devraient être accompagnés par des actions allant dans le sens de l'amélioration de notre système, mais pas dans le sens de créer des situations de crise permanente. Mais le président a dit qu'il faut continuer à donner des ordinateurs, des ordinateurs de haute qualité, de haute performance. Tous les étudiants revendiquent, mais pas de violence. L'espace universitaire n'en a pas besoin. Il faut qu'on protège notre espace. Ça peut détériorer le système et ce ne sera pas bon pour le pays. Les examens du baccalauréat général, ce sera le 29 juillet. Et pour mieux accompagner les élèves de Terminal, une journée de philosophie a été organisée à la SICAP Liberté. C'est à l'initiative d'un responsable politique de la commune, le professeur de philosophie Songé Diouf, venu assister à cette journée. On a profité pour dénoncer les agressions dont sont victimes des enseignants. Écoutons professeurs Songé Diouf et Ibrahim Serge Malou, initiateurs de la journée, avec Cher Diopé Amodoba. Ce que je suis recherché fondamentalement, c'est de permettre aux élèves de pouvoir, de cette journée, avoir fixé déjà quelques notions en philosophie et également de passer en revue tout le programme qui a été fait, soit ne pas fait, dans le cadre justement de leur cours de philosophie. Mais c'est encore une fois d'outiller les gosses de les aider à être plus performants dans ces examens-là qui vont se dérouler comme je l'ai dit à partir du 29 juillet. L'école je l'ai dit est naturellement le réceptacle de toutes les contradictions de la société. Il va déçoire que il va accueillir cette violence-là qui vient de la société. Mais je suis un peu d'accord avec l'esprit de votre question parce que quand même l'école je crois que c'est un peu une institution à part parce que c'est là où on nous forme, c'est là où on nous éduque, c'est là où on nous transmet les valeurs de la fausse société. Et donc en tant que tel on devrait se battre pour que l'école soit préservée quand même des mots qui gangrènent le reste de la société. Le marché central de Kaolak sous la menace d'un nouvel incendie, des fils électriques sont visibles un peu partout et à cela s'ajoutent les eaux usées qui ont envahi les allées et cantines à certains endroits. Le reportage sur place ce débrai me djame et fali gai. Il suffit juste d'une petite pluie pour voir les canaux d'évacuation du marché central laisser jaillir les eaux usées dans les allées et les cantines des commerçants et cela s'est déjà matérialisé une cohabitation hivernale qui indispose au plus haut point le collectif Andoutahao marché central de Kaolak. Ils se sont réunis en point de presse pour dénoncer. Avec les deux pulvres tu as vu que le marché a été tellement indonné il y a des rues tu ne dois pas passer là-bas. Donc nous dénonçons vraiment les autorités de venir prendre en sarge le curage des canaux doit se faire avant l'hivernage pendant l'hivernage et après l'hivernage. Nous constatons que cela ne se passe pas très bien. Le marché central de Kaolak capturé en plongée laisse entrevoir tous les risques d'incendie qui le surplombent. Les fils électriques impliqués reposent sur tous les toits des cantines et les commerçants indexent la mairie et la Sénélec. En tout cas la mairie dit que c'est la Sénélec la Sénélec dit aussi que c'est la mairie mais nous nous dénonçons ça ce n'est pas normal. Vous voyez qu'à chaque fois à presque chaque année tu vois que le marché est incendié et ils ont dit que c'est les commerçants avec les branches maintenant et puis cela ne se passe plus nous on est responsable chacun a pris ses responsabilités de prendre à son secteur que cela ne va entre autres doléances formulées par le collectif Taho Marché Central de Kaolak les espaces libres vendus en période d'événements aux marchands ambulants mais selon des commerçants on l'accorde mettant en terme à cette pratique a été trouvée avec la mairie. Direction le nord du pays en nevant la production de patates douces est passé de 30 000 à 80 000 tonnes une filière en pleine expansion mais qui a besoin davantage d'être soutenue les producteurs du Walo veulent plus d'espace pour développer leurs activités le reportage dans le nord du pays Ousseynou Diopéa Vipsec Actuellement la filière de la patate douce continue de faire des rendements très importants et participe au développement économique de la région C'est une filière qui va prendre de l'ampleur parce que depuis 2012 nous avions 30 000 tonnes et maintenant nous sommes au niveau de 91 000 tonnes vers 2023 Entournés dans ces périmètres agricoles pendant la récolte de la patate douce de braves jeunes travaillent dans ces champs à perte de vue pour les producteurs de la région la filière nourrit petit à petit le pays lutte contre l'immigration clandestine mais elle a encore besoin de soutien de la part de l'état sénégalais partout en Afrique on a besoin de quelque chose comme ça et nous avons vu qu'au Sénégal quand même l'état et la communauté est en train de beaucoup faire pour ça c'est pourquoi il faut encore le soutien de l'état les entreprises agricoles également doivent libérer les milliers d'hectares de terre qu'elles détiennent et qu'elles n'exploitent plus depuis des années c'est le moment de lancer ce message au chef de l'état les paysans ont besoin de terre selon le député Adamassar et président de cette filière les rendements sont revus à la hausse avec les nouvelles cultures mais pour mieux développer la filière il faut encore le soutien des autorités aujourd'hui on a fait plus de 80 000 tonnes à l'hectare et seule la culture autre école peut faire cela c'est pourquoi nous pensons que l'état sénégalais a l'obligation d'aider les producteurs de la patate douce c'est vraiment ce que nous demandons pour nourrir le pays actuellement des milliers de jeunes travaillent ici ils viennent des différentes régions du Sénégal pour gagner leur vie et c'est la fin de ce journal Cher Diop sera là dans quelques instants pour le bulletin en Wall-Off dès demain retrouvez Cherif Diop pour le 20h quant à moi je vous retrouve le vendredi pour des infos sur la TFM très belle semaine à tous bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501